Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour terminer l'année 2023 ensemble avec une vidéo favoris du mois de décembre. Comme vous avez pu le voir dernièrement dans l'une de mes dernières vidéos, on a parlé des favoris du mois de novembre et c'était un concept que j'avais très envie de mettre en place pour surtout l'année 2024 qui va bientôt arriver. Écoutez, on va pas perdre plus de temps, je vais vous présenter quelques petits trucs qui en ce moment font franchement la différence pour moi. Let's go, c'est parti ! Je vais commencer tout d'abord avec une jolie marque que j'ai découvert il y a très peu de temps. La marque m'a envoyé ces produits-là pour les tester et j'en suis absolument ravie. Alors pourquoi ? Parce que ça fait maintenant bientôt 4 semaines que je les utilise et ma peau s'emporte à merveille. Je suis assez impressionnée pour être très honnête avec vous des résultats auxquels je suis confrontée. C'est une marque qui est là depuis des années et des années, qui franchement sur YouTube est malheureusement très peu connue. Il s'agit de la marque Dr. Pierre Rico. Alors vu comme ça, si certains passent par là, vous allez sûrement vous dire « Ouh là là, mais c'est vieux ça ! » Oui, tout à fait. Ça fait presque un mois que j'utilise plus que ça. Alors pourquoi ? Parce qu'on a en fait un système de routine. Vous avez à la fois la routine pour le soir, la routine pour le matin. Vous avez le sérum et vous avez un petit... Oups là ! Et vous avez également un petit contour des yeux à base de vitamine C, de glabirdine, de réglisse. Écoutez, je suis ravie de ce truc. Le soir, j'utilise cette crème dans le pot bleu, qui est une crème pour la régénération à base de probiotiques. Et elle est incroyable, les amis, incroyable. J'insiste absolument parce que j'ai une peau qui se porte à merveille et qui franchement est éblouissante. J'ai rarement eu le teint aussi joli depuis pas mal de temps. À savoir que je n'utilise pas de vitamine C à côté, c'est vraiment ma routine. Alors j'ai peut-être un sérum hydratant en plus pour le soir, je vais y arriver. Mais en tout cas, j'adore cette crème. Alors évidemment, je continue d'utiliser mon retinol à côté un jour sur deux. Cette odeur, cette odeur. Ça faisait tellement d'années que je n'avais pas senti une odeur aussi douce, aussi cocooning. Pour le matin, j'utilise cette petite crème-là qui est autour des yeux, qui en fait, je vais vous montrer la texture, mais on est sur un produit qui a une légère teinte. C'est cool, ça permet vraiment de venir déjà apporter une première correction au niveau du cerne. Elle est juste là. En fait, on a une crème avec une légère teinte, un petit peu, je dirais, je ne sais pas, nude. Il se comporte extrêmement bien avec mes anti-cernes. Donc ça, c'est un gros plus, je tiens à préciser. Concernant le matin, je suis sur un sérum activateur à la provitamine B5 et peptide d'artichaut. Alors oui, écoutez, ça fonctionne. Alors moi, je veux bien des artichauts. Moi, si ça marche, il n'y a pas de souci. Il se présente comme ceci dans un joli flacon en verre. Malheureusement, il ne reste plus grand-chose. J'en suis presque, presque à la fin. Honnêtement, ces produits-là laissent des sensations extrêmement intéressantes sur la peau. Je vous invite fortement à découvrir cette marque à petit prix, qui en plus de ça a beaucoup de promotion et très régulièrement. Et puis écoutez, si jamais j'ai des codes promo, des trucs comme ça, entre-temps, tout est listé en barre d'informations. Mon deuxième favori, il s'agit d'un appareil de beauté qui n'est malheureusement pas donné, mais que j'ai eu la chance de découvrir via le site de Curate Body. Vous connaissez mon amour pour le masque LED pour le visage, qui a vraiment tendance à m'éclaircir le teint, à rendre mes pores beaucoup plus fins, beaucoup moins visibles. Et en fait, j'ai découvert ce mois-ci le fameux Zip Halo, et j'ai adoré la facilité d'utilisation. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On a en fait un petit appareil qui se tient facilement au niveau du creux de la main. C'est un appareil qui vous permet de travailler sur le collagène, sur l'élasticité de la peau, sur les rides, les ridules. Ça va vraiment booster l'ensemble justement de tout ça. Vous avez dans cet appareil-là un mix de nano-courant et de micro-courant. Je vous mets mon code au passage si ça vous intéresse, je crois que j'en ai un, s'il est encore actif, je l'espère. Et honnêtement, dès les premières utilisations, votre visage est un petit peu lifté. Alors évidemment, ça ne dure pas pendant des jours et des jours, mais par contre, si vous avez envie d'un coup de frais, honnêtement, j'ai vu de réels résultats. C'est un appareil dont vous allez voir les résultats sur le long terme. Donc ne vous attendez pas à être wow dès le premier mois. C'est un travail de longue haleine. Mon troisième favori, c'est un petit carnet. Je sais que c'était Héloïse de la chaîne Easy Blush qui en avait parlé. J'ai découvert la marque Mouyou, qui est une marque en fait de carnets. Donc vous avez des planeurs, vous avez aussi des carnets de notes tout simples. Moi, j'ai choisi le WIC Planner. Ici, vous pouvez glisser votre petit stylo, mais ce n'est pas n'importe quel stylo. C'est un stylo qui va être effaçable. La particularité justement de ce genre de planeur, c'est que chaque feuille, vous avez également un petit chiffon comme ceci. Et lorsque vous le mouillez avec de l'eau, vous allez pouvoir essuyer et effacer totalement tout ce que vous avez écrit au stylo. Et les feuilles sont réutilisables, je crois, plus de 500 fois chacune. Je pense que j'ai grave le temps, n'est-ce pas ? J'ai commencé du coup à faire mes petites to-do list et franchement, c'est hyper pratique. J'adore. Écoutez, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs dimensions. Vous avez différentes présentations à l'intérieur de vos carnets. C'est une marque éco-responsable, une marque éthique et je vous invite vraiment à la découvrir parce que si vous êtes comme moi, que vous adorez le papier, si vous aussi, vous avez des notes qui n'ont pas d'intérêt sur le long terme, du genre les to-do list, les courses, les trucs comme ça, ou une fois que c'est fait, en fait, c'est fait et vous n'avez plus besoin d'y retourner, vraiment dommage de jeter ce papier-là en question et j'ai trouvé hyper intéressant le fait de pouvoir effacer son carnet. Ensuite, mon prochain favori, c'est un accessoire, enfin du moins, comment je pourrais dire ça ? Oui, un accessoire pour la maison, un accessoire pour le travail plus précisément. C'est une table pliable qui vous sert en fait de bureau amovible que vous puissiez l'utiliser à la fois sur le sol, sur le lit, sur le canapé, là où bon vous semble. J'essaie vraiment d'adapter ma posture de travail, tout ça, en me tenant le mieux possible mais j'ai trouvé en fait cet accessoire hyper intéressant sur Amazon. Pourquoi ? Parce que vous avez à la fois un grand bureau qui est franchement et grand, qu'on soit bien d'accord, vous avez de quoi faire, vous pouvez poser votre livre, vous avez de quoi poser votre tasse, votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette. Vous avez un support aussi pour les livres donc typiquement, si vous avez besoin de lire un livre en cuisine et que vous n'arrivez pas à faire tenir votre livre, vous pouvez prendre ce support-là et le mettre à côté. Donc, j'ai vraiment adoré, adoré cet accessoire. Je ne m'en lasse plus du tout à vrai dire. Je m'attendais à l'utiliser un petit peu moins mais il faut dire qu'il est très souvent ouvert finalement et je suis ravie puisque je travaille d'une manière beaucoup plus agréable pour moi. Donc, si comme moi, vous cherchez toujours un accessoire pour vous poser, travaillez tranquillement, vous n'avez pas de bureau à la maison, c'est l'accessoire qu'il vous faut. Je vous laisse le lien en barre d'informations. Il est génial, vous avez deux coloris. J'ai opté pour le noir par défaut parce que l'autre n'était plus dispo mais les deux ont l'air cool et franchement, j'en suis absolument contente. Un autre favori, ce sont les vêtements que je porte aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, je vous mettrai plutôt des inserts, ce sera plus facile pour vous. Ce sont des vêtements de sport de la marque Women's Best. Alors, cette marque-là, je la connais depuis longtemps et pendant le Black Friday, j'ai vu qu'il faisait des offres et je me suis dit mais il faut absolument que je me commande des nouveaux leggings pour le sport. Donc ici, vous avez le petit logo Women's Best. Au niveau du dos, vous avez aussi des écritures. On est sur un gris foncé top et franchement, le gris, c'est une couleur que j'ai rarement portée auparavant parce que je trouvais que ça ne m'allait pas du tout et j'ai l'impression qu'en fait, mine de rien, je trouve que l'argent et l'or me vont plutôt pas mal même si je pense que l'or me va quand même mieux et je le trouve hyper confort. À l'intérieur en fait de ce pull-là, vous avez de la... Vous savez, un effet un peu moumoute en fait donc votre pull est hyper de doux, hyper confortable. Si vous aimez les vêtements de sport, vraiment agréable pour le sport, même pour la maison, pour être décontracte tout le temps. Regardez du côté des Women's Best. Les prix sont plutôt attractifs, ça va. Je vais me commander d'autres choses, c'est sûr parce que franchement, je suis fan de cette marque. Cette vidéo va un petit peu dans tous les sens, je suis désolée, on va continuer avec un accessoire mode, enfin un accessoire. Oui, on peut dire ça comme ça. On va parler de ces magnifiques bottes de la marque Rivecourt qui sont en dain de couleur marron mais un marron hyper joli, un marron qui est plutôt froid. Ces bottes-là, je ne les ai pas découvertes en décembre, je les ai achetées il y a presque un an, je dirais et je n'avais vraiment pas envie d'une paire de marrons chaudes, j'avais vraiment envie que ça passe avec la majorité de mes tenues et ce dain en fait qui est hyper bien travaillé, qui se brosse facilement, qui se nettoie facilement aussi. En tout cas, si vous étiez à la recherche de bottes pour cet hiver, foncez parce qu'elles sont géniales. Je ne sais pas malheureusement si elles sont encore disponibles. Pépite, notre favori cette fois-ci, il s'agit de ce truc-là. Alors là, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'agit d'une lampe, les amis, une lampe que je mets pour lire le soir pour ne pas réveiller mon chair et tendre. Je rigole. Non, écoutez, c'est une lampe en fait tour du cou, ou une lampe de lecture de nuit si vous avez envie ou même de journée si vous êtes en galère. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Là, vous avez la lumière en fait et vous avez plusieurs niveaux de luminosité. Vous avez une lumière froide, une lumière chaude. C'est l'accessoire parfait pour pouvoir lire à la nuit sans réveiller votre compagnon qui dort juste à côté qui est vraiment génial. Alors, j'ai hésité longtemps entre ça et vous savez les petits clips que vous mettez directement sur votre livre. J'ai une liseuse à la maison qui me permet de lire sans avoir besoin de quoi que ce soit mais j'ai aussi des livres que je n'arrive pas à trouver sur l'application Kobo de ma liseuse. Donc, on fait comme on peut. J'ai trouvé ça sur Amazon. Ça ne coûte vraiment rien. C'est hyper pratique. C'est la marque Gritin et c'est l'une des meilleures marques dans ce milieu-là. Je ne m'attendais pas à acheter ça. J'avais l'impression d'avoir pris 10 ans dans la gueule. Je vais terminer avec deux favoris. La série sur Apple TV qui était Leçon de chimie. J'ai notamment écouté énormément d'épisodes du podcast de 95 degrés qui est en fait le podcast qui est directement lié au vitaliseur de Marion que je vous avais présenté juste ici. C'est le fameux appareil de cuisson à vapeur. Et dans 95 degrés, justement, on aborde pas mal de sujets concernant l'alimentation, concernant des super aliments. Et puis, profitez-en puisque du coup, sur Apple Podcast, c'est gratuit. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas pouvoir en profiter. Voilà pour le topo de tous mes petits favoris du mois de décembre. J'espère qu'ils vous auront plu. C'est la dernière vidéo de 2023. Je voulais tout d'abord vous remercier pour cette année 2023 passée ensemble. Est-ce que j'ai des larmes aux yeux ? Oui. Je voulais absolument vous remercier pour cette année passée à vos côtés. Tous ces commentaires bienveillants envers ma chaîne, envers moi-même, pour toute cette motivation aussi que vous me donnez chaque jour. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Que vous soyez tout seul ou en famille, peu importe. Écoutez, le plus important, c'est de prendre soin de sa santé, de soi-même, de son mental. Profitez au maximum des gens qui vous entourent si vous avez cette chance-là. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2023. Je vous retrouve pour 2024. Je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501